Et ce matin, avant même 8h, une surprise attendait les Strasbourgeois du côté des panneaux électoraux. Les affiches officielles des candidats ont été recouvertes par des mains anonymes. Les explications de Francis Berst et Jérôme Gossy. Il est 6h, Strasbourg s'éveille doucement. Le collectif du 22 avril oeuvre discrètement depuis plusieurs heures sur les sites stratégiques à ses yeux, les panneaux électoraux du centre-ville. Méthodiquement recouvert par des affiches du même format que celles des candidats, des photos de 10 citoyens anonymes tournant le dos au débat politique tel qu'il est pratiqué actuellement en France. C'est la forme de protestation choisie par ce collectif. Notre façon de l'exprimer par rapport à la situation politique, c'est tout simplement déjà de rappeler à nos prétendus représentants que la plupart des gens se détournent totalement des questionnements politiques parce qu'en fait, ils ne portent plus sur leurs propres problématiques. Donc nous, nous affichons des gens de dos pour rappeler aux représentants que petit à petit, l'ensemble de la population est en train de se détourner totalement de tout le questionnement politique. Plein le dos de l'actuelle politique, ce coup de main réalisé dans une dizaine de villes n'a pour l'instant d'autre but que d'interpeller les électeurs. Merci. Merci.